Tu te demandes pourquoi, lorsque tu farmes des sets d'artefacts, la plupart du temps, quand tu veux par exemple un sablier avec de l'attaque pour cent ou un chapeau et dégâts critiques, c'est la stat de défense ou de PV qui proc en stat principale. Tu te demandes également pourquoi, lorsqu'après beaucoup de tentatives et main tes mains trésines utilisées, lorsque tu arrives à avoir ce fameux sablier attaque pour cent, et qu'en substat tu as donc le taux de critique, les dégâts critiques, qui sont des stats que tu cherches à avoir, ainsi que de la recharge et de la défense pour cent. C'est tout le temps la défense pour cent qui up, et bah toutes ces réponses vont être apportées dans cette vidéo. Tu te doutes bien que les taux ne sont pas égaux, et qu'il y a des trucs qui n'ont jamais été dit, comme le fait que le set au niveau des artefacts n'a pas tous ces attributs qui sont égaux. On va voir tout ça ici. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, et comme vous l'avez vu dans cette petite intro, aujourd'hui on va parler d'artefacts. On va parler d'artefacts parce que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup rager, bien sûr, moi le premier, lorsqu'on fait les donjons, et qu'on farme notre précieuse résine des fois pendant des semaines dans le vide, parce qu'on n'a pas la stat ce qu'il faut en principal, ou même lorsqu'on arrive à l'avoir, derrière les substats ne procs pas. Et bien tout ça, c'est pour une simple et bonne raison qu'on va aller voir tout de suite sur le Wikia, donc le Wikia Genshin Impact, qui est juste ici, qui va nous fournir en fait toutes les réponses à ces questions. Tout simplement, comme d'hab, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir d'avoir le petit pouce bleu, et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, l'abonnement, ça aide énormément. Donc merci beaucoup, comme vous allez le voir juste ici, alors toutes ces données du Wikia, il faut le savoir qu'ils ont été tirées en fait de tout ce qui est datamined. Donc en gros, des gens sont allés explorer le code du jeu, et donc en ont tiré des informations qu'ils ont tout simplement insérées dans ces tableaux. J'ai pu les voir avant qu'ils soient supprimés, et on avait un poids en fait, par attribut, qui était différent. Et on voit que le poids, pour tout ce qui était taux de critique, et dégâts critiques, était le plus bas, et c'est donc les caractéristiques qui avaient le plus bas taux de proc. C'est pour ça que souvent, lorsque vous augmentez vos artefacts, vous avez la défense pour 100% qui proc, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de chances que celle-ci soit augmentée. Mais, vous allez voir le détail juste ici, donc là c'est le sablier. Donc pour le sablier, comme vous le voyez, ça va être la main stat, donc la stat principale de l'ité. On va avoir les HP, l'attaque pour 100% et la défense pour 100%, et go à 26,6%. Donc, là aucun souci, et maintenant les deux qui sont un peu moindres au niveau des taux de drop, l'énergie recharge et la maîtrise élémentaire, comme vous voyez qu'ils ont 10% chacun. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, vous pouvez jeter un petit coup d'œil dans vos box, tout simplement, connectez-vous au jeu. Regardez vos sabliers, et si vous avez gardé, bien sûr, vos sabliers défense, regardez, par rapport à ce que vous avez dans votre box, est-ce que ça correspond à peu près à ça ? Bien sûr, c'est un échantillon qui est très petit dans votre box, mais des tests ont été réalisés du coup sur 2650 artefacts, juste ici. Et on voit qu'au niveau des substats, donc pour cette fleur, on sait que la fleur a comme caractère principale les PV. On a eu de l'attaque qui a proc à 14%, de la défense qui a proc à 14%, de la défense pour 100% à 12%, de la maîtrise élémentaire à 11%, de l'attaque pour 100% à 11%, des %HP à 11%, de la recharge d'énergie à 9%, et du taux de critique et des dégâts critiques à hauteur de 9% également. Donc là, c'est un petit échantillon, en 2016, ce n'est pas beaucoup, mais comme vous le voyez, on a déjà une grande différence, et on voit déjà que les deux stats les plus forts du jeu, donc le taux de crit et les dégâts critiques, sont les plus basses au niveau du taux de proc, en fait. On va avoir un taux d'augmentation qui va être le plus bas parmi tous ceux-ci, à égalité avec l'énergie recharge. C'est une première chose. Alors maintenant, on va aller regarder pour tout ce qui est gobelet. Donc le gobelet, ça va être la coupe, qui va pouvoir avoir des dégâts pyro, électro, etc. Donc là, comme vous le voyez, on va avoir 21% d'HP, 21% d'attaque, 20% de défense, et 5% pour chaque bonus. Donc on a 5% de dégâts physiques, 5% de chances d'avoir des dégâts électro, et ainsi de suite. Lorsqu'on les additionne tous, donc ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ça nous fait pas moins de 35%, donc de chances d'avoir un gobelet, qui a donc un pourcentage de bonus élémentaire. En plus de ça, à ceci s'ajoute du coup la maîtrise élémentaire, qui est à 2,5%. Et si vous checkez encore une fois votre box, vous verrez que vous avez très peu de coupes avec de la maîtrise élémentaire. Maintenant, ce qui va être très intéressant, ça va être tout simplement de voir les substats. Là, on a jeté un coup d'œil au stade principal du jeu. Maintenant, on va jeter un coup d'œil au stade secondaire. Donc les stades qui proc'ent juste en dessous. On va avoir sur la fleur, du coup, à égalité l'attaque et la défense. En stat, du coup, flat. Donc ça va pas être des pourcents, ça va être des stades basiques. Puis on va avoir les HP en pourcent, attaque et défense pourcents à 10%. L'énergie recharge et la maîtrise élémentaire au même taux. Et puis derrière, du coup, le taux de critique et les dégâts critiques. Quand vous voyez ce genre de choses, vous vous dites que clairement, lorsqu'on droppe un item, en fait, on a tellement peu de chances d'avoir un item qui est bon. Mais c'est normal, quand on voit ces taux-là, tout est expliqué. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des jeux avec des taux de drop qui sont à peu près égaux partout. Alors, sur le jeu, rien n'est spécifié. On sait très bien, vu notre expérience de jeu pour la plupart, moi, en 6 mois, j'ai très bien vu que les taux n'étaient pas égaux, clairement. Mais là, ils sont affichés correctement. Donc, si jamais il y en a qui avaient des doutes, qui étaient en mode théorie du complot, il y a sûrement des taux qui sont changés. Mais on n'a pas de preuves, donc on ne peut pas savoir. Bah, vous avez la preuve, clairement, ici, que ça l'est. Donc, ça confirme tout ça. Et encore une fois, la meilleure des preuves, c'est d'aller dans votre box et de regarder. Moi, personnellement, ça ne correspond plus au moins. Même si c'est un petit échantillon, en fait, ça correspond plus au moins parce que j'ai dû farmer, je ne sais pas combien de milliers d'artefacts lors de mon jeu. Ce qui fait quand même un bon échantillon au bout d'un moment, quand même. Et on va continuer, du coup, avec la plume qui va avoir également le taux de crit et les dégâts critiques qui vont être les plus bas. Et c'est à peu près la même chose pour tout, en fait. Le taux de critique et les dégâts critiques sont, en fait, la meilleure stade du jeu. On sait qu'on veut tous les avoir. Pourquoi ? Parce que le dégâts critiques et du dégâts pur. Lorsqu'on a 100% de dégâts critiques, notre sort va taper le double. Ce qui est juste incroyable, en fait. Et le taux de critique va servir, du coup, à infliger des dégâts critiques. Parce que, justement, le problème des dégâts critiques, c'est qu'il faut avoir, derrière, du taux de crit. Sinon, ils ne sont pas rentables. C'est la seule condition. Et on voit très bien que ces deux stats-là sont les plus basses du jeu. Ils sont les plus basses du jeu parce que c'est tout simplement les meilleurs. Et que, si vous voulez stuff votre perso très bien, il va falloir en chier pas mal, clairement. Donc, là, on a tout simplement le dit à chaque fois qui vous montre qu'à chaque fois le crit rate et les dégâts critiques sont en bas. Que ça soit en termes de stats principales ou de stats secondaires, en fait, c'est tout le temps les derniers. A hauteur de 7% plus ou moins. 7,5 pour la stats principale. Et 7 à peu près pour la secondaire, voire moins. On va avoir aussi, également, une petite différence au niveau du gobelet. Pourquoi ? Parce que le gobelet, on va avoir une stats sans moins. Sachant que, lorsque vous avez un artefact qui a une stats principale, donc, par exemple, si vous avez un sablier qui est attaque pour cent, vous n'allez pas pouvoir avoir d'attaque pour cent sur les substats, en fait. Vous avez, tout simplement, un attribut qui est unique. Donc, si vous avez de la maîtrise élémentaire en statistique principale, vous n'allez pas pouvoir avoir de maîtrise élémentaire sur vos attributs secondaires, ce qui est normal. Et donc, ici, comme vous voyez, vu que, en fait, la coupe peut avoir quelque chose qui n'existe pas en substats, qui sont donc les dégâts électros, etc. On a, en fait, différents taux. Donc, hop, ça, c'est des taux basiques. Donc, 15% pour HP, attaque, défense, donc, de manière fixe. Pour le pourcentage, ça va être du 10% avec l'énergie recharge et la maîtrise élémentaire, pardon. Et puis, c'est 2,5% pour les crites comme d'âme. Et ici, on va passer à 6,82%. Donc, là, c'est remanié, de sorte à ce que les taux soient égaux, vu qu'il y en a plus. Voilà, c'est un peu équilibré à ce niveau-là. Mais on voit que, de toute manière, la stat, taux de critique et dégâts critiques restent derrière, dans tous les cas. Ce qui va être vachement intéressant aussi. Ça va être juste ici. Donc, ça va être tout simplement le taux. Pour que, lorsqu'on a un item, la stat augmente 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est extrêmement dur d'avoir un item qui donne seulement du dégâts critique ou du taux de critique et du dégâts critique. Donc, là, on va partir du principe que votre item, il a déjà de base 4 substats. Donc, les items peuvent avoir 3 ou 4 substats. La différence, c'est quoi ? C'est tout simplement que lorsque vous avez 3 substats. On parle bien sûr ici d'un item 5 étoiles, donc rareté maximale. Lorsqu'on va avoir, du coup, cet item légendaire. Il va tout simplement nous permettre, au niveau des substats, lorsqu'il en a 4, de pouvoir augmenter une fois de plus. Vous savez que tous les 4 niveaux, on a tout simplement une augmentation au niveau de ces statistiques-là. Et lorsque, de base, vous avez 3 au lieu de 4 substats, en fait, le niveau 4, au lieu de vous rajouter de la valeur, par exemple, dans votre attaque pour soi ou votre taux de critique, il va tout simplement rajouter une quatrième substat qui n'était pas là à la base. Donc, ça, il faut le prendre en compte aussi, c'est que les items qui ont déjà 4 substats sont beaucoup plus rares que les autres. Et en plus de ça, ils vont avoir 2 meilleurs à la fin taux. Il faut savoir aussi, également, que chaque rôle, en fait, chaque fois que vous augmentez un item, par exemple, si vous avez le 5% de taux sur, je ne sais pas, du plus 5% de dégâts critiques, vous pouvez avoir entre 5,5 et 7% à peu près. Donc, vous pouvez autant avoir 5 que 7 et ça crée aussi, à ce niveau-là, un déséquilibre entre les artefacts, clairement. Donc, là, on voit que vous avez 23,73% de chance qu'un artefact ne proc 0 fois, en fait, une substat. Donc, par exemple, si vous avez les PV% que vous ne voulez pas, il y a 23% de chance, presque 24, pour que cette substat-là n'augmente pas. Pour qu'elle augmente une fois, donc, on a 40%, donc, ici, vous avez tout simplement le fait que, lorsque vous avez un artefact, il y a plus de chance pour que la substat proc une fois, qu'elle ne proc pas du tout. 2 fois 28%, 3 fois 8,79%, 4 fois 1,46% et 5 fois 0,10%. Donc, toi, qui est derrière, là, au fond, qui a réussi un jour à avoir une petite fleur dégâts critiques qui n'a fait qu'augmenter, à chaque fois que tu as augmenté son niveau, et c'est la seule stat qui est augmentée, qui, à la fin, t'as donné 35% de dégâts critiques, et ben, sache que tu avais 0,10% de chance d'avoir cette fleur-là. Donc, félicitations à toi, clairement. C'est avoir beaucoup de chance. Donc, petite vidéo informative, qui est, ma foi, super intéressante. Donc, je pense que c'est un secret pour personne que les taux étaient différents. Mais c'est important de mettre, quand même, des chiffres là-dessus. Comme je vous l'ai dit, la meilleure preuve, c'est tout simplement regarder. Regardez votre inventaire. Je pense que ça tombera plus ou moins sur la même chose. En tout cas, j'ai vu les lignes de code avant qu'elles soient retirées, parce qu'il y a des sources juste en bas qui sont retirées. Et c'était clairement des... Alors, ça, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure sur Reddit, du coup, sur la fleur. Clairement, hop, ça a été supprimé. Donc, les lignes de code ont été supprimées. Et il ne nous reste que, comme preuve, du coup, ce rôle qui a été fait sur 2650 artefacts. Qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est quand même, même si c'est un petit échantillon, pas mal du tout. Et puis, ça rentre à peu près dans les clous. Mais on voit quand même que les deux substats qui se démarquent par leur forteau sont l'attaque et la défense en flat. Et les dégâts critiques et les taux critiques qui restent plus bas, du coup. Ce qui corrobore avec les chiffres qu'on a eu plus tôt. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera, clairement. Parce que c'est super rageant de faire les nouveaux. Moi, le premier, clairement. Je... C'est juste insupportable. Je suis en train de farm cette sorcière sudique. Et je n'y arrive pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur Twitch tous les soirs à 19h30, là, dans la description. Ça fait plaisir. On discute de beaucoup de choses, notamment de ça. Et voilà, on passe un bon moment. En plus, en ce moment, il y a le couvre-feu. Peut-être un confinement un jour, on ne sait pas. Donc, c'est sympa d'échanger un peu, voilà, à propos du jeu. Puis, je trouve ça assez important, quand même, de garder un peu de contact. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et l'abonnement. Pour être au courant des prochaines. Ça ferait plaisir. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Je vais chercher un petit autre sujet assez intéressant à traiter. Comme vous voyez ici, c'est des infos qui sont quand même assez croustillantes. Elles viennent confirmer beaucoup d'appréhension qu'on avait au niveau du jeu. C'est clairement un système qui est quand même assez traître. Parce que les meilleures stats sont les plus basses. Mais, est-ce qu'on peut en vouloir au jeu ou pas ? Il n'y a jamais marqué... Il n'y a eu... On n'a jamais eu aucune preuve qu'il y avait un taux égal sur tous les artefacts. Donc, moi, je partais de ce principe-là. Parce que, tout simplement, j'ai une mentalité qui était de base un peu biaisée. Mais, c'est vrai que dans tout ce qui est jeux asiatiques, on a beaucoup de ce système-là. Et, Genshin ne fait pas exception à la règle. Passez une bonne journée ou soirée. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. 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 Ciao.